Ouais je sais, je vous ai fait le titre le plus putaclic de l'histoire de YouTube mais je sais, j'ai déserté YouTube ces dernières semaines donc voilà, fallait que je tape fort là pour mon retour, pour vous faire cliquer donc désolée pour ce titre putaclic, mais 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 c'est pas si putaclic que ça parce que je vais répondre vraiment à ces deux questions dans cette vidéo donc pour mon grand retour, j'ai décidé de vous faire une FAQ de la vérité donc sur Instagram, je vous ai demandé de me poser n'importe quelle question tout ce que vous voulez, bon vous le savez j'aime pas le blabla donc on va rentrer tout de suite dans le vip du sujet et je vais commencer à répondre à vos questions donc on va commencer par le professionnel ça c'est une question qui est pas mal revenue Es-tu toujours salariée ou 100% à ton compte ? Alors maintenant je suis 100% à mon compte, ça fait maintenant deux ans donc j'ai créé ma société en free zone avec ma soeur donc on est associé là-dessus et cette licence, elle me permet de pouvoir effectuer mes activités de créatrice de contenu elle me permet aussi de pouvoir effectuer du consulting aux Emirats ici en marketing digital mais elle m'a permis aussi de pouvoir créer ma marque donc ça c'est la grosse grosse nouveauté le gros gros projet de 2022 et du coup de 2023 la création de ma marque donc ça fait, je vous en avais déjà parlé ça fait un moment quand même que j'en parle la création d'une marque de A à Z ça prend vraiment beaucoup de temps surtout que le Covid a aussi ralenti pas mal de choses mais là vraiment on est en train de voir le bout du tunnel et ça devrait sortir d'ici quelques mois de toute façon dès que ça sortira vous serez les premiers avertis et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler vous dire exactement ce que c'est parce que vraiment c'est le projet de ma vie j'y ai mis tout mon coeur et je suis sûre que ça va beaucoup vous plaire Qu'est-ce qui t'as décidé d'habiter à Dubaï ? Tu as choisi cette ville par hasard ? Alors pas du tout, je l'ai pas choisi par hasard en fait ma soeur elle s'est installée à Dubaï en 2012 et je suis venue la voir en vacances en 2014 quand je suis venue en 2014 je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville du lifestyle etc et quand je suis venue en fait je me suis dit mais waouh ce serait le rêve pour moi de pouvoir habiter ici et de pouvoir y travailler j'ai tout mis en oeuvre donc entre 2014 et 2017 pour pouvoir venir m'installer ici et voilà maintenant ça fait 5 ans et demi que je suis ici et aucun regret As-tu commencé à investir à Dubaï ? Alors du temps ou de l'argent ? Parce que du temps j'ai pas mal investi de temps à Dubaï maintenant si on parle du côté financier non je n'ai pas encore commencé je suis locataire de mon appartement par contre c'est vraiment un de mes objectifs de pouvoir acheter à Dubaï d'ailleurs j'adorerais pouvoir acheter cet appartement parce que je l'adore en fait je trouve qu'il est hyper bien situé je m'y sens hyper bien etc donc j'ai pas encore investi mais c'est vraiment dans mes projets Est-ce que tu trouves que l'image de Dubaï s'est détériorée ? Alors effectivement c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps que l'image de Dubaï elle était salie à cause des influenceurs de la téléréalité à cause des scandales qu'il y a eu porte-à-poutis etc donc c'est vrai que vu depuis la France et vu comment on en entend parler dans les médias effectivement ça s'est détérioré maintenant quand on vit ici non bah en fait moi j'ai toujours la même vie qui a 5 ans c'est à dire je travaille j'ai ma petite routine je vais dans ma salle de sport je fais ma petite balade à la marina j'ai mes petits restos avec mes amis etc donc oui peut-être que d'un point de vue de la France et du point de vue des médias l'image s'est détériorée mais en tout cas pour moi la vie ici elle n'a pas changé penses-tu que c'est vraiment l'environnement de Dubaï qui t'a permis de te développer autant ? oui je le pense sincèrement je pense que Dubaï c'est la ville de tous les possibles et je pense que j'aurais enfin non c'est même sûr j'aurais jamais eu ce parcours si j'étais restée en France Dubaï en fait c'est une ville qui est pleine d'opportunités où tu peux faire des superbes rencontres tu peux aussi faire de très mauvaises rencontres attention mais tu peux aussi en faire des très belles et comme je disais Dubaï c'est la ville de tous les possibles c'est la ville où tu sais que tu peux réaliser n'importe quoi enfin si t'as des projets fous que ce soit au niveau architecture que ce soit au niveau restaurant enfin tous les trucs les plus dingues que t'imagines tu peux les réaliser à Dubaï si t'as l'argent bien sûr mais tu peux les réaliser enfin on va faire vraiment en sorte de t'aider pour les réaliser et par contre il faut avoir aussi ce côté un peu hustler c'est à dire voilà faut rien lâcher faut pas abandonner parce que voilà c'est pas facile non plus la vie à Dubaï je vous ai déjà parlé enfin moi j'ai connu aussi mes échecs ici j'ai connu des galères mais je pense que quand t'as l'agnac et quand t'es un hustler dans l'âme voilà je pense que tout est possible 3 faits insolites sur toi alors 3 faits insolites sur moi j'ai raté deux fois mon permis alors ouais je suis pas la beste des conductrices d'ailleurs je ne conduis pas à Dubaï je prends que des taxis d'ailleurs j'ai plein de gens de mon entourage ici qui ne me croient pas quand je leur dis que j'ai le permis donc voilà donc je l'ai raté deux fois un autre fait insolite sur moi je sais pas si c'est insolite mais peu de gens le savent je suis née à Nancy parce que voilà j'ai grandi à Lille mais je suis originaire de Nancy et on a quitté Nancy à l'âge de 6 ans avec mes parents et un troisième fait insolite sur moi j'ai déjà couru un marathon ouais donc un marathon c'est quand même 42 km et 195 mètres j'ai fait le marathon de Barcelone en 2015 et enfin c'était une des meilleures choses que j'ai accompli dans ma vie enfin c'est une de mes plus grandes fiertés c'est d'avoir couru un marathon peux-tu nous dire la signification de tes tatouages ? alors ouais ça c'est vraiment des questions que j'ai souvent aussi dans mes commentaires dès qu'on aperçoit mes tatouages donc oui j'ai des tatouages j'en ai deux donc qui sont sur un de chaque côté de mes côtes donc à gauche et à droite j'ai un tatouage où il est écrit hope le mot espoir en anglais et l'autre tatouage et ben en parlant de marathon ce sont des chiffres arabes donc c'est la distance 42 km 195 en chiffres arabes je me suis pas fait ce tatouage parce que je me suis dit ah bah j'ai couru un marathon je vais le graver dans ma peau non c'est plutôt comme je disais un marathon c'est vraiment un truc de ouf quand t'as fait ça dans ta vie honnêtement tu peux tout faire c'est juste pour me rappeler que voilà quand tu te donnes les moyens et ben tu peux accomplir n'importe quoi quel est ton prochain voyage ? alors mon prochain voyage ce sera en septembre ce sera un road trip en Europe je ne vais pas partir en vacances cet été je vais rester à Dubaï parce que j'ai beaucoup beaucoup de boulot le lancement de ma marque la création de contenu etc donc j'ai vraiment énormément de boulot donc bon voilà je reste ici cet été mais honnêtement moi j'aime bien l'été à Dubaï franchement ça me dérange pas la chaleur au final franchement tu vas à la piscine la journée et le soir t'es dans des endroits climatisés donc c'est tout à fait supportable comment tu fais pour être aussi épanoui et pis c'est bien avec toi même comment je fais ? je pense que pour être bien avec toi même le plus important c'est surtout de ne pas se comparer aux autres dans tous les domaines tu vois que ce soit au niveau physique disons que voilà tu as des objectifs physiques tu veux changer ton corps etc ben c'est super important de pas regarder le corps des autres etc te focus sur toi ce que tu peux améliorer pareil dans le côté professionnel en fait si tu lances ta marque ben va pas te comparer au résultat d'une entrepreneuse qui est là depuis des années vraiment c'est important de se focus sur soi ta seule compétition c'est toi même et je pense que ça c'est vraiment la règle number one si tu veux être en paix avec toi c'est de ne pas se comparer aux autres ok on passe au sport maintenant coucou Amel ce serait super si tu pouvais évoquer ta routine sport alors ma routine sport donc ben ceux qui me suivent sur youtube et sur instagram vous savez que depuis janvier je me suis mise à la musculation parce que ben je voulais perdre du gras et me tonifier et la muscu c'était le meilleur moyen j'ai vraiment ralenti tout ce qui était cardio course à pied etc donc ma routine actuelle c'est 4 à 5 séances de sport par semaine donc j'ai 2 séances bas du corps une séance haut du corps une séance cardio donc cardio c'est soit du running soit du HIIT et 5ème séance qui est en option c'est une séance full body et en plus de tout ça j'ai aussi rajouté de la marche rapide j'essaye de le faire au moins 4-5 fois par semaine et j'essaye de marcher au moins 30 km par semaine qu'est-ce que le sport t'a apporté ? waouh le sport m'a apporté énormément énormément dans ma vie déjà je pense au niveau mental comme je vous le disais quand t'accomplis quand tu donnes un objectif et que tu l'accomplis comme courir un marathon te mettre à la muscu en fait dès que tu l'accomplis c'est une satisfaction énorme je trouve que ça t'aide vraiment au niveau mental et ça t'aide dans ta vie de tous les jours quand t'accomplis des choses niveau sport t'as le mental après pour gérer le stress au travail pour gérer les problèmes pour gérer les obstacles donc ouais je dirais que ce que le sport m'a apporté c'est un mental d'acier ok maintenant on va passer dans la catégorie amour alors je sais que c'est la catégorie qui vous intéresse le plus je sais d'ailleurs que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo très 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 vite première question de quelle origine est ton copain ? alors mon copain il est attention c'est un pokémon très très rare vraiment c'est un mix qui n'existe pas beaucoup c'est un anglais algérien alors il est moitié anglais de sa mère et moitié algérien de son père et c'est un anglais originaire de Londres quand je l'ai rencontré et qu'il m'a dit son mix quoi ses origines j'étais hyper étonnée parce que ben en fait j'avais jamais rencontré d'anglais algérien à part mon cousin et ma cousine en Angleterre j'en avais jamais rencontré et du coup très très bonne surprise alors ça c'est aussi une question qui est beaucoup revenue et je sais parce que à Dubaï quand on est célibataire c'est pas évident de rencontrer de rencontrer quelqu'un mais dans une optique sérieuse on va dire donc c'est pour ça que tout le monde m'a demandé mais comment tu l'as rencontré et c'était pas via une application c'était pas via via quelqu'un qui nous a présenté c'est vraiment la méthode la plus ancienne et commune en fait on s'est juste rencontré dans un bar je préfère pas encore vous révéler comment on s'est rencontré parce que cette histoire honnêtement elle se raconte à deux je peux pas la raconter toute seule je pense qu'on doit la raconter ensemble si j'arrive à le convaincre de vous en parler peut-être on vous fera une story un de ces quatre sur Instagram ou sur TikTok parce que franchement c'est une histoire quand même assez drôle mais voilà tout ce que je peux vous dire c'est qu'on s'est rencontré à Blabla à Dubaï donc qui est un un bar restaurant beach club à Jibillard on s'est rencontré là-bas donc voilà si vous êtes célibataire sachez que à Blabla Dubaï vous pouvez rencontrer des gens ça a marché pour moi ça peut marcher pour vous comment gérer un couple quand la langue maternelle est différente ? alors oui le truc c'est que il est anglais algérien mais il ne parle pas français enfin il comprend mais il ne parle pas vraiment le français et du coup on communique exclusivement en anglais alors comment gérer ça ? donc c'est vrai que parfois ça peut être un obstacle je vous le cache pas dans certaines situations et pour certains couples mais dans notre cas à nous c'est pas du tout un obstacle parce que le fait qu'il soit algérien et que je sois aussi d'origine algérienne fait qu'on partage en fait la même culture les mêmes valeurs etc au final c'est vrai que voilà on n'a pas la même langue maternelle mais comme on partage une culture et des valeurs communes bah ça fait que pour nous la langue c'est pas du tout un obstacle bien au contraire à quand le mariage avec lui cette question bien entendu c'est la question qui est la plus revenue dans cet FAQ je m'y attendais je le savais je vous ai tendu la perche quand je vous ai dit posez moi tout ce que vous voulez comme question FAQ de la vérité je m'y attendais tout ce que je peux vous dire c'est que vous serez les premières averties quand ça arrivera le mariage de tes rêves alors le mariage de mes rêves moi honnêtement je suis pas une grande fan des grands mariages se marier en grande pompe dépenser des dizaines de milliers d'euros pour son mariage je vous avoue que ça c'est pas du tout quelque chose qui me fait rêver moi j'adore les petits mariages les trucs un peu intimes etc moi mon mariage je le vois vraiment genre sur une île sur une plage avec ma famille mes meilleurs amis enfin quelque chose de vraiment en petit comité genre vraiment genre vraiment grand maximum grand maximum genre 50 personnes c'est vraiment comme ça que je vois le mariage de mes rêves et voilà être avec uniquement les gens que j'aime et ouais je vois comme ça mon mariage comment trouver l'amour comment trouver l'amour je dirais ben arrêter de chercher franchement arrêter de chercher ça viendra quand ça viendra alright c'est la fin de cette vidéo et donc non vous l'avez compris je n'arrête pas youtube mais vous êtes ouf ou quoi youtube c'est ma vie je peux pas arrêter youtube j'aime trop c'est juste que voilà j'avais arrêté ces dernières semaines et c'était super dur de m'y remettre à chaque fois je me disais bon cette semaine je republie cette semaine je republie et en fait c'est comme le sport dès que t'arrêtes c'est super dur de s'y remettre et pour se remettre dedans il faut se remettre une routine des nouveaux objectifs donc c'est ce que j'ai fait donc là les gars cet été vous allez avoir droit à une vidéo par semaine je vous ai prévu franchement un super planning de vidéos et surtout 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 vous allez le rencontrer oui 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 dans début juillet j'ai pas la date exacte mais ce sera début juillet il y aura une vidéo avec lui donc vous allez apprendre à le connaître etc donc ce sera début juillet ne ratez pas cette vidéo en attendant vous pouvez me suivre sur instagram mais aussi sur tiktok et oui j'ai cédé j'ai cédé je me suis mise à tiktok mais franchement j'aime bien franchement allez voir ce que je fais je fais des trucs un peu différents croyez pas que je suis en train de twerker faire des chorégraphies non 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 je fais des choses qui me ressemblent mais donc allez voir abonnez-vous n'hésitez pas à liker commenter partager cette vidéo si ça vous a plu à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur instagram si c'est pas déjà fait et aussi sur tiktok du coup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo